La question environnementale est un sujet transversal pour Oser le Féminisme. C'est quelque chose qu'on va avoir à l'esprit dans l'ensemble des actions qu'on organise, donc sur des réflexions logistiques, telles qu'un choix de lieu, un choix de traiteur, un achat de matériel. Ce sont vraiment des considérations qu'on va essayer d'intégrer. Et d'un point de vue plus large, le point de vue des analyses, pour nous il y a des liens très forts entre le système patriarcal, le système capitaliste et le système colonial. L'ensemble de ces systèmes vont avoir un impact néfaste sur les femmes, mais aussi sur la planète et sur l'environnement. Et d'ailleurs les femmes sont celles qui sont les premières impactées par la crise climatique. La durabilité des produits est un sujet pour nous, mais c'est quelque chose qu'on va réfléchir en complémentarité avec une volonté d'éviter les injonctions qui pèsent trop sur les femmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui l'écologie est beaucoup pensée comme une responsabilité individuelle, au lieu de l'envisager comme un problème systémique qu'il faut adresser de manière globale. On va faire peser ce poids sur les individus, et bien souvent la charge mentale va reposer sur les femmes. On peut citer l'exemple des couches lavables. Alors les couches jetables sont moins écologiques, mais qui va laver les couches lavables ? Bien souvent ce sont les femmes. Donc on essaie de trouver l'équilibre entre ces considérations écologiques, mais sans faire peser des injonctions supplémentaires sur les femmes. Oséle Féminisme travaille en réseau avec des associations de protection de l'environnement au niveau français et surtout au niveau européen. Et nous appelons régulièrement à manifester ou à se rassembler lorsque un appel à l'initiative d'associations de défense de l'environnement est produit. Sous-titrage Société Radio-Canada